Le lundi 4 janvier, voici l'Ephéméride, excellente journée. Bonjour à tous et bienvenue dans le 12-13 avec ce midi un test grandeur nature de la vitesse limité à 30 km heure à Grenoble et une partie de l'agglomération, un dispositif décrié par les automobilistes qu'une de nos équipes a mise à l'épreuve ce matin. Nous reviendrons aussi sur cette avalanche mortelle survenue hier dans le massif du Mont-Blanc. Trois alpinistes lituaniens ont été victimes d'une plaque à vent dans un couloir engagé, deux d'entre eux sont décédés. Et puis après les pluies matinales, le temps restera couvert cet après-midi avec des températures encore assez douces pour la saison, 6 degrés en pleine en moyenne. Depuis le 1er janvier, Grenoble et une partie de son agglomération sont passées à 30, 30 km heure dans les villes du centre-ville, excepté sur les grandes arrêtes. Un dispositif mis en place pour lutter contre la pollution et améliorer la sécurité, mais décrié par la majorité des automobilistes. Dispositif que Florine Eba et Didier Lebron ont testé ce matin en voiture. On est lundi matin, je ne suis pas sûre que le jour soit bien choisi parce qu'il y a beaucoup de commerces fermés et du coup la circulation est beaucoup moins importante que d'habitude. Mais enfin on fait le test 30 quand même. Alors allons voir, regarde moi ça c'est tout vide. Voilà je suis déjà à 40, à peine on appuie sur la pédale, on atteint vite les 40, même en secondes. On va aller du côté du quartier de la gare voir les taxis et leur demander ce qu'ils pensent de cette nouveauté. Mais ça vous paraît plutôt bien ou pas vous personnellement comme taxi ? Alors pour la sécurité des usagers piétons, oui. Parce qu'il est indiscutable que percuter quelqu'un à 30 à l'heure, ça fait moins de dégâts que de percuter quelqu'un à 50 à l'heure. Donc ça c'est un côté tout à fait positif. Pour ce qui est de la pollution, je ne suis pas totalement convaincu. Parce que rouler à 30 à l'heure en seconde, ça risque de polluer plus que de rouler à 50 à l'heure en troisième. Mais voilà. Alors je suis à 30 km heure, il y a un tout petit peu de circulation. Mais comme il y a pas mal de feux rouges, du coup les 30 on arrive à les respecter largement voire moins. On va juste s'arrêter là, voir le livreur et lui demander ce qu'il en pense. Au centre-ville ça va pas me changer la vie je pense. Il manque, on a des contraintes de chargement qui m'empêchent de voler plus vite. Autrement il y aurait de la casse ou des incidents. Là je suis à 30 piles, tout le monde me dépasse. Je ne suis pas sûr que je vais aller tout droit tiens. Voilà le test est terminé, ça fait une heure à peu près qu'on tourne dans Grenoble à 30 km heure. Les gens ne sont pas habitués c'est clair, soit ils nous collent derrière, soit ils nous dépassent. Donc il va falloir un petit peu de temps pour qu'ils s'y fassent. En Haute-Savoie, deux alpinistes ont donc trouvé la mort hier dans le massif du Mont Blanc. Ils ont été pris dans une avalanche alors qu'ils étaient encordés dans le couloir de la Petite Verte au-dessus des Grands Montets. C'est la première avalanche mortelle de l'année 2016. Anne-Édiard. C'est ici, au-dessus du domaine hors-piste des Grands Montets dans le massif du Mont Blanc, que s'est produit l'accident. Les trois alpinistes d'origine lituanienne avaient entamé l'ascension de la Petite Aiguille Verte, à plus de 3200 mètres d'altitude, lorsque l'avalanche s'est déclenchée. L'un d'eux s'en est sorti indemne et a pu donner l'alerte, mais malgré l'importance des moyens engagés pour leur porter secours, les deux autres, un homme et une femme, sont décédés. « Ce secours commandé par le PGHM a nécessité un engagement important de secouristes, étant donné qu'il était situé sur deux chantiers, à savoir que deux des alpinistes de la Cordée sont restés bloqués dans le couloir et le troisième a continué sa chute jusque sur un replat. Donc deux zones distinctes. » D'après les premiers éléments de l'enquête, les victimes, des alpinistes confirmés, auraient déclenché une plaque à vent. Et actuellement, dans un communiqué, le ministre de l'Intérieur a appelé chacun à la plus grande prudence. « Politique avec l'élection officielle du nouveau président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Sans surprise, Laurent Wauquiez devrait accéder au perchoir cet après-midi. Il sera élu à l'issue d'une première assemblée des 204 conseillers régionaux, élus le 13 décembre dernier. Sur place, au siège de la région à Lyon, Olivier Michel. Oui, cette élection est une formalité très formelle. Formalité car il ne fait aucun doute que Laurent Wauquiez sera bien élu cet après-midi, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. La droite dispose en effet de 113 conseillers régionaux. Il en faut 103 pour avoir la majorité absolue. Donc ça laisse une marge assez confortable. Et puis c'est une élection très formelle. On va tout examiner, le quorum, on va appeler chacun des votants. Ensuite, on va faire la déclaration de candidature, lecture de la déclaration par les candidats. Et puis ensuite, chacun des conseillers régionaux va être appelé à glisser son bulletin dans l'urne. Donc cette opération va prendre entre 3 et 4 heures. On devrait donc avoir le nom du futur président du conseil régional vers 17h, 17h30. Il fera ensuite son premier discours en tant que président. Et puis il y aura cette image symbolique bien sûr des 204 conseillers régionaux Auvergnat et Rhône-Alpes réunis pour la première fois dans l'hôtel de région de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Tout ça bien sûr c'est à suivre en direct sur nos sites internet france3.fr à partir de 13h55. Merci Olivier Michel. Ce 4 janvier est aussi le triste anniversaire de l'une des pires catastrophes industrielles de l'histoire du pays et de la région. En 1966, 18 personnes avaient trouvé la mort après une fuite de gaz sur le site pétrolier de Faisin dans le Rhône. Fuite qui avait provoqué un incendie et des explosions mortelles. Valérie Benet. Le jour se lève à peine en ce premier mardi de 1966. Sur le site pétrolier, un agent effectue une erreur de manipulation sur une sphère de stockage de propane. Impossible de refermer les vannes. Le gaz s'échappe formant une nappe de quelques 40 000 mètres cubes. L'autoroute A7 est fermée à la circulation. Mais à 7h15, un jeune salarié au volant de sa voiture ne voit pas les barrages de sécurité. Il cale dans le nuage de gaz qui s'enflamme brutalement. Les sapeurs-pompiers arrivent alors de Vienne, de Lyon, pour tenter d'éteindre l'incendie et refroidir les sphères de gaz. Une heure d'effort quand soudain, sous l'effet de la chaleur, la sphère 443 explose, formant une boule de feu meurtrière qui monte jusqu'à 400 mètres de haut dans le ciel. C'est la réaction en chaîne. Les flammes gagnent l'ensemble du site. Le bilan est tragique. 11 pompiers et 7 salariés sont morts. Plus de 90 personnes ont été blessées. Retour en Isère où un garçonné de 5 ans a été fauché par une voiture sur la départementale 522 à Saint-Savin. Il a été fauché alors qu'il condisait lui-même une mini-moto derrière son père. Son état est jugé très sérieux. Son pronostic vital est engagé. Une quarantaine de personnes en observation après une intoxication au monoxyde de carbone. C'était hier à Rumi, en Haute-Savoie. Un groupe électrogène serait à l'origine de l'incident. Toutes les victimes ont été prises en charge par les hôpitaux de la région. Les précisions sur notre site France 3 Alpes. Et c'est l'heure de retrouver Fabrice Légard pour le retour d'Alpes-Express. Bonjour Fabrice. Bonjour Daniel, bonjour à tous. Alors un Alpes-Express spécial fête de fin d'année chez nos voisins suisses et italiens. Et ça commence par certainement le plus blow-fop, le plus beau flop de l'année en Italie. Oui, un flop Daniel survenu dès la première minute d'existence de 2016. Sur les écrans, nos confrères de la Rayuno, la chaîne historique regardée par des millions de téléspectateurs transalpins. Et bien voilà qu'au moment du décompte final avant l'avènement de 2016, la Ray s'est pris quelque peu les pieds dans le tapis avec ses chronomètres. Des deux compteurs que vous voyez là à l'écran, c'est celui du haut qui a rayon. Ce n'est pas moins 10 secondes, mais presque une minute avant, au final, que les bouchons ont valsé, que tout le monde s'est embrassé sur le plateau. D'où un énorme scandale retentissant, d'autant que quelques secondes après ce premier raté, un SMS assassin, un SMS d'insulte est passé à l'écran. Il a échappé à la vigilance de la Ray. Et puis, on pouvait peut-être savoir que ça allait se passer comme ça. Il y avait un prémice, le présentateur avait lui-même eu un malaise quelques minutes avant le début de l'émission. C'était vraiment un très mauvais début d'année pour nos confrères. En Suisse, en revanche, comme d'habitude, les fêtes étaient beaucoup plus calmes. Eh bien oui, fidèles à eux-mêmes, nos voisins helvètes, avec ce beau feu d'artifice, vous allez le voir, tiré comme chaque année du quai du Mont-Blanc de Genève, au-dessus du lac Léman. Et puis, pour ne pas trop surexciter les milliers de badauds, ce sont quelques 600 litres de soupe de légumes qui ont été servis gratuitement au public. Mais plus qu'en ville, vous allez le voir, c'est sur les stations de ski que la police avait l'œil. Cette année, la station de Ninda, dans le canton de Valais, avait mis sur pied une patrouille de police, neuf agents spécialement formés pour gérer les troubles causés par les montagnards ou les touristes trop portés sur les réveillons brouillants ou arrosés à l'excès, on dira. Une batterie de caméras de surveillance avait également été installée dans les rues. Bref, vous le voyez, de quoi assurer un réveillon en liberté très surveillé dans la petite station du Valais suisse. Et puis, avant le jour de l'an, il y avait eu, bien sûr, si vous vous en souvenez encore, le réveillon de Noël. Alors, pour nous replonger le temps d'un grand format dans l'atmosphère toute particulière du Noël turinois, eh bien, je vous propose de voir ce sujet à propos de papys bricoleurs qui veillent jalousement sur leur trésor. Regardez, les images sont signées. Didier Albron, le montage à Zinkebapti. En plein cœur de Turin, l'église de la Santissima Annunciata abrite, depuis sa renaissance au XIXe siècle, un véritable trésor. Un trésor sur lequel veille une poignée de fidèles. Ils s'appellent, par ordre d'arrivée, Giuseppe, Fiorenzo, Mario et Beppe. Et ce n'est pas pour écarquiller les yeux devant leurs joyaux qu'ils sont là, presque chaque matin, mais pour travailler, soigner, faire resplendir la plus incroyable des crèches de Noël. Les premiers éléments de cette crèche ont été fabriqués à la fin du XIXe siècle. C'est un passionné du nom de Canonica qui en a eu l'idée. Ses parents avaient un magasin d'articles religieux à Turin, lui était décorateur de cinéma. Ses deux passions étaient là, il les a juste associés pour construire cette crèche. Telle que vous la voyez là, sur ses 25 mètres de longueur, avec ses 200 personnages, ses décors en bois peint, telle elle était lorsqu'elle a été présentée pour la première fois au Turinois en 1927. Tout le mérite en revient à plusieurs générations de bénévoles comme Fiorenzo et Beppe. Les deux chevilles ouvrières de la quarantaine de bénévoles, qui entretiennent et réparent, forgent et couzent, tournent et usinent, ou tout simplement accueillent le nombre public de Noël du Presepe Mechanico, la grande crèche mécanique de Turin. Pour remplacer une pièce cassée, on ne peut pas aller en acheter une nouvelle au magasin du coin. Ça ne se fait plus depuis longtemps. Les vis, les boulons, oui, mais pour tout le reste, il faut qu'on se débrouille. Par exemple, cette pièce en cuivre-là, il faut, comme toutes les autres, la fabriquer sur mesure. On bricole, quoi. On bricole, oui. Et jusque dans les entrailles de la géante, de bois et d'eau, de son et de lumière. Une lumière, justement, qui manque singulièrement quelques pieds sous le plancher du Presepe. Pour remplacer l'une des 300 poulies, réparer une fuite à une vasque, entre autres interventions, dans un tel micmac mécanique, qui plus est centenaire, les arrêts d'urgence sont légion. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, rien, c'est une sangle qui s'est cassée. Ça arrive souvent ? Non, une à deux fois par semaine, pas plus. Philosophes, les papys bricoleurs. Presque autant que le vieux moteur récupéré sur un navire génois du début du XXe siècle et qui fait, à lui seul, tourner depuis toujours ce grand manège de Noël. Quand on voit ce que nos prédécesseurs ont réussi à fabriquer avec les moyens de leur époque, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est pour cela que cette crèche, je l'ai cheville au cœur maintenant. À mon âge, cela fait plusieurs années que je pense à m'arrêter, mais je n'arrive pas à décrocher. Attention tout de même, chant du coq, pas d'époque. Comme tous les sons de la crèche, il est maintenant géré par ordinateur. Tout comme la synchronisation des lumières, 100% LED. Deux petites entorses à la tradition qui font office de nouvelles pierres à l'édifice. Nous autres bénévoles, on voit toujours avec plaisir des grands-pères venir ici et dire à leurs petits-enfants « Tu vois, moi, j'avais ton âge quand on m'a emmené pour la première fois voir cette crèche. » C'est le signe que cette tradition de Noël continue à se perpétuer dans les familles turinoises. Les Italiens qui, décidément, ne font pas les choses à moitié. Et pour finir, Fabrice, l'année 2016 a aussi sonné comme un espèce d'adieu pour certains Suisses. Oui, Daniel, et notamment pour le bar certainement le plus atypique de toute la Suisse normande. « Elvis et moi » était son nom. Son crédo, vous l'avez compris, c'était une subtile alliance entre rock et vintage. En dix ans d'existence, c'était devenu un lieu de rencontre incontournable à Fribourg. Mais pas seulement, puisque l'on y venait de toute la Suisse normande sous l'impulsion de sa créatrice, Valentine, que vous avez vue furtivement passer. Une propriétaire fatiguée de son propre aveu. Alors, au premier lueur de l'aube du 1er janvier, la voici Valentine. Eh bien, elle a fermé boutique selon ses voeux. Et c'est un restaurant de cuisine espagnole qui devrait prendre la place d'Elvis et moi. Alors, on peut proposer un nouveau nom pour cet établissement. Pourquoi pas Rouillot et moi ? Pourquoi pas ? On vous retrouve en tout cas samedi prochain pour un prochain Alpexpress avec Omenu. Avec Omenu, une tradition 100% italienne. Ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde. C'est la tradition d'une gentille sorcière, pour une fois, qui vient apporter à l'épiphanie des cadeaux aux enfants sages. Alors, nous serons là, à coup sûr. Merci Fabrice. Elle est enfin tombée des nues. La neige est arrivée un peu tard pour les vacanciers, mais à point pour les saisonniers qui vont enfin démarrer la saison pleinement et profiter des flocons frais du week-end. Un cadeau du ciel pour commencer la nouvelle année, comme le montre ce reportage tourné hier à Champs-Rousse par Jean-Christophe Pain et Yves-Marie Glot. On l'attendait celle-là, donc c'est sûr qu'on guettait les prévisions météo depuis plusieurs jours et encore hier soir, on a regardé, c'était bon. Donc ce matin, à 7h30, on était debout et voilà. Et voilà, parmi les chanceux à Champs-Rousse ce matin, on trouvait bien sûr les jeunes du ski club, avis d'experts sur la qualité du manteau neigeux. Comparé à avant, où elle était un peu dure, c'était de la neige, de canon et tout, là, elle est vraiment bonne, on peut vraiment tailler des belles courbes, donc c'est vraiment plaisir, comparé à un début de saison. Dommage pour les touristes qui viennent de partir, parce qu'elle était un peu verglas avant, donc c'était compliqué pour eux. Mais maintenant, elle est pas mal, parce que c'est vraiment frais, c'est facile à skier, donc voilà. C'est que du plaisir. Trop. Ce dimanche matin, Champs-Rousse ouvrait 15 pistes sur 42, c'est déjà plus que la semaine passée. Mais la station va encore monter en puissance dans les jours qui viennent. 30 cm de neige sont annoncés dès cette nuit. Daniel, la mémoire vivante de Champs-Rousse, espère bien ouvrir toutes les pistes cette semaine. Et puis surtout, socialement, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir rentrer l'ensemble du personnel. Parce qu'effectivement, il y a un tiers de mes salariés qui n'ont pas pu rentrer avec le manque de neige, parce que j'avais quand même des remontées qui ne tournaient pas. Donc là, on avait attaqué l'activité partielle. Et je crois qu'elle sera une bonne nouvelle pour les salariés d'apprendre qu'on va ouvrir le domaine. Champs-Rousse emploie 110 salariés au total. Depuis longtemps déjà, ils sont dans les starting blocks. Et où les affaires ont repris ? Et on passe au sport avec la Coupe de France de football. Hier, Evian, Tonon, Gaillard s'est imposé face à Annecy, au stade d'Annecy, que partagent, vous le savez, les deux clubs. Un partout dans le temps réglementaire, avec l'ouverture du score pour ETG, vous venez de le voir. Et puis dans la foulée, l'égalisation des anéciens. Mais les professionnels de la Ligue nous marqueront les trois buts de la victoire dans les prolongations. Victoire 4-1 pour ETG, qui se qualifie en 16e de finale. C'est eux qui ont gagné au final. Pas de champagne en revanche pour les brûleurs de loups qui affrontaient Rouen en finale de la Coupe de France de hockey sur glace hier à Bercy. Mal parti d'entrée, les grenoblois n'ont pas su ou pas pu remonter leur handicap et s'inclinent 4-2. Jordan Guéant, Maxime Kemener. La victoire était si proche après avoir été si lointaine. À Bercy, il reste trois minutes à jouer de partout quand Rouen douche les derniers espoirs. Isérois, triste fin au terme d'un scénario haletant. Pour se rendre à l'évidence que Rouen est une très bonne équipe sur papier, je pense que c'est de loin la meilleure équipe du championnat. Alors pour nous ce soir, on a pu voir qu'on peut jouer avec eux, on peut vraiment rivaliser avec eux autres. Grenoble avait pourtant bien mal commencé. Une minute vingt de jeu et déjà un but encaissé. Le deuxième arrive très vite, dix minutes fatales. Il n'y avait alors pas de match, seul Rouen jouait vraiment. On ne pouvait pas faire pire que les dix premières minutes parce qu'on n'a pas joué du tout, on les a regardées. Et forcément, ça ne reflétait pas le niveau de l'enjeu et ce qu'on pouvait donner face à cette équipe. Par miracle ou par orgueil, les Isérois se ressaisissent, se réveillent. Deuxième période, le match s'inverse à la force du mental. Kalouc, puis Péré, Grenoble revient au score et prend les commandes jusqu'à dominer parfois une rencontre que beaucoup pensaient alors perdue. Il y a eu beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de palais à la cage. On a réussi à revenir au score. Après, je pense qu'on a eu vraiment les occasions, au moins le premier, de mettre un but pour mener au score et on n'a pas réussi à le faire. Malheureusement, le fait est que dominer n'est pas gagné. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Ils ont réussi à tenir et à enfoncer le clou à la fin. Grenoble a donc manqué de chance. Rouen fut riche de son opportunisme. Au final, les Isérois s'inclinent 4 buts à 2. Face à la rigueur normande, l'envie n'a pas suffi.